Salut à tous, c'est Mio sur Magikarinifer, comment ça va Fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, avec ta petite voix de robot, mais c'était très mignon. On se retrouve pour du monorade qui tâche, enfin qui tâche un peu mid, quand même pas méga agro, mais quand même un peu agro quand même, version du coup homemade finalement. Bon, même si on n'a pas réinventé la roue, vous avez sûrement dû croiser des decks qui ressemblaient, voilà, c'est pas non plus totalement brand new, mais c'est un peu notre version d'un monorade agro mid range dans Standard, où là où tout le monde veut jouer des lianas, du noir et tout, ben nous on leur dit à ses déclarations, ça me bat les couilles, et du coup on met des créatures, on attaque, on a des blasts pour finir les plans de l'occurre, on finit l'adversaire, on veut finir la partie assez vite, puisque du coup on n'a que un drop 3, un drop 4, sinon tout le reste est de leur ligame, et on vise du coup vraiment le coin de la bouche à l'ancienne, et ça fait plaisir qu'un deck comme ça soit, alors à défaut d'être dans les top tiers, il soit jouable, et vous pouvez casser la gueule à des gens, et si jamais vous jouez ce deck là en BO1, c'est encore meilleur du coup qu'en BO3, pour le coup, puisque les gens ne peuvent pas s'adapter à ça, juste ils se font péter la gueule. Ce deck là, il va essayer de prédater les decks qui ne vont pas le respecter, donc les decks qui vont chercher à faire la course à l'armement du standard, comme d'habitude en post-rotation et en sortie d'extension, c'est-à-dire être de plus en plus big, de plus en plus late game, d'enlever de plus en plus d'orli-interactions pour essayer d'avoir des payoff extrêmement puissants, et grinder les mirrors, et c'est là où monorade il peut bien se placer, donc c'est un deck de positionnement, c'est un deck qui va avoir plus de valeur à un instant T du format, mais il faut être capable du coup de le connaître et de le ressortir quand le moment est opportun. Je ne dis pas forcément que le moment est opportun maintenant, parce qu'au moment où on tourne la vidéo, au moment où vous allez la regarder, le format n'est pas forcément le même, mais il y a forcément un moment dans le standard, notamment avec les bonnes cartes rouges qu'on a, où ce monorade-là pourra avoir de la valeur. Après, comme le dit Pell, il y a d'autres versions qu'on perd fait, qui sont beaucoup plus all-in, avec des cartes un peu moins intéressantes. Moi, je voulais vraiment proposer une version avec des bonnes cartes rouges, un monorade qui se tient avec des cartes qui sont indépendantes, enfin, qui sont indépendamment puissantes les unes des autres, pour le coup. C'est ça. Donc, voilà ce petit monorade. Ça ne va pas être très très fort contre Ragdos, si Ragdos est assez respectueux et qu'il a beaucoup d'arlier interaction, mais contre les autres decks, par exemple des decks domain, des trucs un peu plus clunky, comme on dit, il y a moyen que vous mettiez d'énormes patates avec ce deck-là. Exactement. Avant de parler un peu plus de la deck tech, pouce de l'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci beaucoup aux sponsors PlayMyMagicBazaar, CodeValetPL2022 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Donc, merci beaucoup. Il y a aussi également un store gaming, lien d'affilé dans la description. Vous payez vos jeux pas chers sur le site, c'est le but du site, et vous nous soutenez quand vous passez par le lien. Donc, merci à tous ceux qui y pensent, ça fait plaisir. Du coup, ce petit deck, le but, on a déjà dit ce que ça fait, on a pas mal de créatures en tour 1, on a les combattants de Falconrat, les poussins de Phoenix, et on a également les Kumano, qui ne sont pas une créature de tour 1, mais qui sont un tour 1. Puisque du coup, autour d'eux, si on buff le Brandon de Radha, ça va être très puissant. On a une 4-2, qui va empêcher n'importe quelle créature quasiment de bloquer. Donc, ça va permettre de mettre les points très facilement au tour 3, quand ça va se retourner le Kumano, avec le Brandon qui sera 4-2. On a aussi adversaires, qu'on peut jouer tour 2, mais on préférerait la jouer un peu plus tard, pour rejouer justement, et s'amuser avec le feu, une frappe foudroyante, et tuer un bloqueur ou l'adversaire. Tour 3, chasseuse d'orage, qui va venir célérité dans l'adversaire, directement, ou dans un Plein Zulker, qui oblige l'adversaire à jouer des cartes, sinon ça devient vraiment une très grosse bête, et qui se curse très bien avec Kumano, Brandon autour d'eux, puisque du coup, vous avez 6 points qui arrivent autour d'eux, plus ça 3, et donc vous mettez 10 points avec ces 3 cartes à l'adversaire, plus les points de vie qui perdent, avec ces petits painlandes par-ci par-là, c'est pas mal. Tout en l'empêchant de bloquer. Donc c'est vraiment fort. Et en light game, on a Contaminateur de l'instinct, 4-4 initiative, très chiant à bloquer pour votre adversaire, sauf avec sa chaleur d'arrière, c'est pour ça que Ragdou, ça peut être un petit peu chiant, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de bloquer, puisque du coup, ça va transformer tous nos permanents, et toutes nos cartes sont des permanents, excepté frappes ou d'orienter, s'amuser avec le feu, en ping de 1 mana. Et ça va permettre de tuer, justement, des créatures, ou bien de tuer les planes au cœur, ou l'adversaire directement, pour mettre les quelques points qui restent. Parce que si c'est pas un blast, ça met un point de dégâts. Kumano, du coup, met deux points de dégâts, avec Contaminateur, c'est vraiment sympa. De Sokenzan, on va en jouer un terrain, et l'autre, on va le recycler. On va recycler les deux, puisqu'on a quand même beaucoup de montagnes. Je vais me permettre d'ailleurs de mettre de jolies montagnes. Tu vas te permettre de mettre de jolies montagnes, et je pense que dans ce deck-là, dans le side, ça serait pas mal de mettre le blast à 5, qui coûte 3 mana, parce que c'est vrai que tu as mentionné Shouldred, et genre, Shouldred, c'est une carte que le deck ne bat pas. Et je pense que là, on va faire un truc, on va déroger à la règle des deck tech, on va modifier et améliorer le deck en direct avec vous. Et c'est vrai que Shouldred, c'est un vrai problème. Shouldred, ça te demande forcément deux spells que tu n'en as pas en quantité dans ton deck. Sinon, c'est instant loose, quoi. c'est un anti-bet qui met 5 pour 3, qu'on avait déjà vu pendant les reveals. Celui-ci ? C'est une carte de Dominaria. Celui qui se kick en blanc, il ne met que 4, si jamais c'est de lui. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-ci. Dominaria. Ouais, ou peut-être c'est pas Dominaria, écoute, juste chercher une carte unco à 3 mana. Comme ça, vous avez un petit peu les réflexions en direct. C'est un truc qui met 5 pour 3 avec un tout petit upgrade. Non, c'est peut-être un de ces deux-là. Je crois que tu es passé sur un truc qui mettait 5 pour 3. C'est celui-là ? C'est celui-là que tu m'as proposé ? Vas-y, mets celui-là dans le doute. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas d'autre, ouais. Ouais, mets-en une petite quantité. On en a vu 2 dans le side, je pense. Ouais, et le gardien de la porte, typiquement, c'est une carte pour avoir pas mal joué le deck que j'ai assez rarement rentré. Il n'y a pas... Enfin, ça va être bien contre les jeux réanimateurs, mais ça te demande quand même un timing. J'ai enlevé un carobédi. Tu les as tous enlevés, nos petits gardiens. Ah non, ils sont encore là. J'ai enlevé un carobédi. Il faut que j'enlève ça. Un co. Hop. Et du coup, vas-y, fais voir en side, qu'est-ce qu'on a ? 4 chandras, carobédi, fessuration, flamme des chics 2 en 2. Tu peux enlever le dévastateur chivan qui était le 15ème slot de side parce que je n'avais pas forcément mieux à rentrer. Ok, let's gong. Ouais, cool. Et là, ça nous donne au moins une opportunité de battre shoulderade, ce qui est quand même plutôt pas mal. On est parti. Oui, au moins, on a une réponse avec shoulderade qui stick, c'est vraiment complexe. Il a autant de réponses à shoulderade que lui, il a 2 shoulderade, ce qui fait que du coup, je vois. On est parti ? Bah, vas-y, let's go. R'arme. Monorade. Ça me fait plaisir, moi, d'avoir du petit monorade. Ouais, j'aime bien les standards où monorade est un bon deck parce que ça permet, entre guillemets, d'être une espèce de garde-fou du format, empêcher les gens de faire n'importe quoi, de dégénérer vers des decks. Tu vois, genre, on a eu des decks comme IZ Turn parce que monorade n'existait pas. Tu as des trucs qui veulent essayer de faire vraiment des trucs super puissants. Genre, le June Reanimateur qu'on vous a proposé, il est vachement bien mais du coup, il se permet d'avoir des cryoteaux de GX, des titans, des trucs très let's game et tout parce que monorade n'est pas un très bon deck et moi, j'aimerais bien que dans notre standard, on ait un monorade puissant pour pouvoir avoir des decks mid-range qui sont un peu plus interactifs en early game. Qui ne jouent pas plein de tap-landes et tout. Un petit coup, Mano, pour tour 2, faire Poussin, combatante. Ouais, ça marche bien. Tu vois, là, ton Oppo, il n'a rien à faire au tour 1. Il va commencer déjà prendre la pression. Je peux aussi adversaire pour faire frappe ou d'orienter un tour 1 après. Mais je ne crois pas. Non, je crois que là, si tu as de quoi faire à un tour 2, on va garder l'adversaire pour un peu plus tard. Ouais. On est désolé pour les petits problèmes de connexion. Vous allez peut-être m'entendre un petit peu en robot à un instant. C'est parce que j'ai, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, j'ai des problèmes de PC en ce moment. Et donc, du coup, là, je suis sur un PC portable qui n'est pas raccordé en filaire. et du coup, on fait un petit peu avec les moyens du bord le temps que mon PC renaisse de ses cendres. Putain, je le sauce bien là déjà. Ah, tu le sauces bien, bien, ouais. Mets tout, mets tout, mets tout. J'étais en train de réfléchir mais je n'ai rien à foutre. Ouais, on s'en fout. 9 points. Renaîtra-t-il de ses cendres mon PC PL, à ton avis ? On fait un call ? J'espère. Au dernier nouvel, il va renaître. Il devrait renaître. Ouais, mais à quel point il sera impacté ? D'ailleurs, ce qui est hyper marrant, on sait déjà s'il est revenu de ses cendres. Le PC est censé aller bien quand les gens voient cette vidéo. Bon, il joue J-Sky Control, le poulet. On va rentrer des Squeaks. Squeak ? Squeak ? Squat. Et on va rentrer notre ami la Chandra et tu vas enlever le Cavu. C'est bien contre lui. Chandraus, tu peux enlever genre une... Comment elle s'appelle ? L'adversaire, là, c'est pas très bien. L'adversaire, ouais. Et bon, je pense qu'elle est Weefire, tu peux en enlever deux. J'ai enlevé deux brandons puisque ça n'empêche pas de bloquer. Et c'est vrai que s'amuser avec le feu, c'est un peu frêleur. Ouais. Enfin, ça empêche de bloquer mais il a pas de bête, normalement. Bah, let's go. Ok. Flamme des Chiketeuses, ça tue les Planes of the Coeur aussi. Donc, suivant ce qu'ils jouent, on pourrait tenter d'en rentrer à la 3 peut-être ? Après, c'est vrai que comme on n'a pas tellement d'infos, on suppute que c'est J-Sky Control au vu de la main à base. Ouais. C'est J-Sky Control, c'est bien comme main. Ça va, ouais. En fait, c'est un deck comme tous les decks monorouges de masse critique, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de cartes pour gagner, beaucoup de cartes actives. Donc, plus vous allez mouligan, plus c'est dur avec ce deck. Ouais, c'est surtout que t'as un nombre de dégâts qui est limité, quoi. Donc, du coup, plus ta main t'amenuise, plus ta main, pardon, t'amenuise et plus tu mouliganes et plus pour arriver au nombre de cartes qu'il faut jouer pour tuer ton adversaire, bah, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Du coup, ta masse critique, entre guillemets, elle est vraiment, elle décline à chaque mouligan que tu fais. C'est hyper marrant que tu es chez 3 Chandra. Ouais, mais écoute, ça va peut-être faire son taf, tu vois. On sait ce qu'il joue, tu peux aller face. Ah, j'y vais face. En fait, quand je sais que mes prochains tours, ça va être que des Chandra, j'y mets dans la gueule. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que là, je vois qu'on a des espèces de pertes de paquets sur le retour de stream de PL. Mais si toi, tu m'entends bien, c'est qu'eux m'entendent bien. C'est un petit peu bug, là, quand tu parlais juste avant, mais ça va. Ok. On se prend un mec d'Ease Pierre, mais c'est pas grave, on a d'autres Chandra. Faut arrêter de piocher des Landes, si jamais tu peux faire un truc PL pour ça. J'ai pioché que des Chandra et des Landes, donc c'est un peu chiant. Ouais. Il y a même pas un Sokenzan. C'est les games qu'on va pas gagner, celle-là, je vais pas te mentir. Ouais, on met pas du tout la pression comme à la game 1. Oh. Je pense qu'il va faire une petite Impératrice. Il ne tue... Ok, il pioche, très bien. Ça ne tue pas Chandra dans tous les cas, Impératrice. Ça nous aurait fait un peu du mal, l'Impératrice, parce que ça aurait permis de gagner des PV, avoir un bloqueur, exiler le Phoenix. Là, on est plutôt pas mal. Enfin, le poussin, le Phoenix. Ah, il joue la carte que j'aime bien. Il gagne 4 PV, du coup, on peut faire ça. Ouais. Putain, je suis... Mais attends, t'es encore plus chiant un land, c'est fou. Ouais, plus chiant un land. Comment ça se fait ? C'était un land. 5, 6, 7, 8. 8 sur 13 cartes, dont 3 Chandra. Je suis content de voir que ce que j'avais théorisé lors des reveals, existe, qu'on voudrait jouer Jessky pour ce spell-là, si le méta est aggro. Après, le méta est pas assez aggro pour justifier ça pour l'instant. Pas possible, quoi. Voilà, tu as perdu la partie, je t'invite à t'en aller. Je vais voir si j'ai repas Chandra en drogue 2 par tour, donc on peut faire des trucs. Au bout de moment, il n'y aura plus de land, mais... ouais. Tu vas te prendre une horreur briscoque sur le coin de la tête. Je crois que tu veux même pas jouer ta combattante, si tu veux profiter de ta... Je crois que si, je veux la défausser, là. Tu veux défausser ta main, tu veux dire ? Non, je défausse la combattante. Pourquoi la défausser ? Je comprends pas. Je joue combattante, tu sacrifies, je sacrifie ça et je pioche 2. C'est ce que je te dis, tu veux défausser ta main pour chier 2 ? Oui, du coup, je vais défausser ma dernière queue. Quoique non, je suis pas obligé. Vas-y, vas-y. Je crois que je veux jouer ça en bête et passer. Tu peux juste passer et voir ce qui se passe fin de tour. Ouais, mais en fait, il faut qu'il ait perdu des blessures, donc je pourrais pas activer sa cape à fin de tour. Ah, alors fais-le maintenant. Ah, j'ai passé le tour. Ah. Oupsi. Non, mais en bête, ça me va en fait. Ah, mais si on la voulait en bête, on aurait voulu profiter de l'effet de Kumano, non ? Bah, ça donne pas la ace, donc je suis pas sûr. Bon, cela dit, on pourra trouver une carte avec Chandra. Là, ça dépend, tant qu'il a pas horreur Briscock, ça, ça va. Genre, notre deck est constitué seulement de permanents, donc ça sous-entend que n'importe quoi autre qu'un land est une créature. Genre, tu vas pas, t'es pas obligé de retrouver une de tes six cartes qui sont pas des permanents. Oui, puis j'ai déjà pioché trois Chandra, donc normalement, on est bon. Ouais, ça devrait aller. Il gagne des PV, le bourre. Yep. Je crois que j'ai assez de mana pour garder ça et le jouer pendant mon tour. Oui. Allez, pioche une petite carte, trouve-moi une petite créature ici. Voilà. C'est pas mal ça, dis-moi. Avec son petit marker en plus. Excellent. Putain, il a le marker. Ça, j'aime bien qu'il ait le marker. Ça, c'est un bon marker en plus. Je crois que tu vas devoir aller tout face. Eh non, c'est deux points de vie par tour, ça, c'est... Ah ouais, donc tout def. Tout def et normalement, je peux le tuer. De toute façon, je peux double frappe au doyant pour le tuer, mais... Ouais. C'est quoi le minus de Chandra, pardon, l'ulti de Chandra ? J'ai guisé les cinq cartes du dessus. Attends, je fais juste fin de tour. Parmi elles, je peux lancer des sorts rouges ce tour-ci. Je gagne un emblème avec chaque fois que vous lancez un sort rouge. J'ai un emblème avec X-B-Sphere un embrogatif et que c'est un quartier de manade dépensée pour lancer le sort. C'est pas mal. J'aimerais bien plus un encore une fois avant de faire le moins 7. Ah ouais, tu veux quand même continuer à... Après j'ai... Parce que lui, lui, il va jouer face full absence, il va te la tuer à un moment. Je pense que si tu peux faire le moins 7, fais-le. Ouais, t'as raison, je vais le faire. Bon, ça fait du mal pour faire ça. Ouais, après tu veux des lentes sur ton moins 7, ça va. Tu regardes combien ? 5 cartes ? 5, ouais. Bah, vas-y, écoute, il va falloir chater. C'est que des sorts. Mais attends, mais what ? Mais pourquoi tu pioches que des triplons comme ça ? Ça n'a aucun sens. Je vais mettre ça. Ouais. 3 points ici. 3. Moi, tu peux le mettre une sacrée patate. Ah putain, mais attends, du coup là, ça met 5 pour 2. Ah bah, je crois qu'on peut win là. Tu peux peut-être win. Tu peux peut-être win. 2, 3, 4. C'est jusqu'au prochain tour ou c'est seulement ce tour ? Ce tour-ci. Ah ouais. Mais l'emblème, il reste tout le temps. Bah, je crois que tu veux garder ton brandon, du coup. Enfin, tu veux jouer tes brandons, plutôt. Ouais. Donc là, je vais attaquer. Je crois que tu buffes la 3-1 et pas ton loup-garou parce que ton loup-garou, il donne de la value à tes autres cartes. Je vais rentrer des dégâts, là. Ouais, tu peux peut-être gagner sur cet ulti. En vrai, il est fort l'ulti de machin chouette. Ouais, ouais, j'avais oublié que ça faisait des dégâts, en fait. Selon comment il prend et à combien il passe. Non, ok, il est assez respectueux. Romain, petit brandon, tu peux cibler les dégâts où tu veux, on va tuer la... Ok, bon, on ne devrait plus trop piocher de land, là. Non, et puis chaque carte que tu pioches est un... Ouais, mais ce n'est pas très grave, maintenant, chaque carte que tu pioches est un dégâts face. Ça me paraît très dur pour lui de battre un emblème. S'il n'a pas maintenant une aurore briscoc, il ne la battra pas. Ouais, il va falloir qu'il gagne beaucoup de pev. A-t-il des revitalis? Il remélange. Il passe son tour. Ça, on s'en fout. Un peu nul. Ça va. C'est le meilleur des landes. Ouais, c'est le meilleur des landes, ça va. J'aurais pu être très mécontent et on va dire que ça va. Ça met deux points. Ça passe à la nuit, donc pour nos autres chasseuses, on en a encore deux. Ça peut être très fort. C'est hyper chiant. Ouais, il est relou. Franchement, il est... Il est hardos, le typos. Je crois que maintenant, il faut aller tout face. Ouais, ouais, là... Tu perds trop de dégâts à essayer de gérer ça, je pense. Allez, putain, une carte active, quoi. Tu mets 5 avec ta frappe, donc il faut que tu trouves deux dégâts et c'est bon. Il a des populates à fond, le type. Ça met que deux. Quand même, Ouais, tu joues quand même. Et est-ce que tu veux pas tuer Stéphérie du coup ? Maintenant, je commence à me poser la question. Ouais, vu que j'ai pas trouvé l'étal, il gagne deux puffs par trois, sinon il faut que je tue le TF. Ouais. Vas-y, tu le TF. Ah merde, j'ai perdu un point de dégâts, j'avais oublié que ça mettait un au Brains Walker. C'est pas très grave. Pourquoi t'as perdu un point de dégâts ? Parce que j'aurais dû mettre le trigger sur lui, comme ça je mettais 3 et 2. Mais tu peux pas, tu choisis... Enfin, le trigger de Kumano, tu parles ? Non, de Chandra. Ça fait l'homping partout. Le trigger de Chandra, j'aurais dû le mettre là, je l'ai mis face. Ok. Ouais, il repasse à 9 si jamais je tue pas. C'est hyper chiant. Ah oui, t'as perdu un point de dégâts, ouais. Ok. Les morts. On a toujours l'emblème. On est à 20. Ça dépend à quel point il trouve un truc pour me tuer. S'il n'a pas de conditions de victoire très très clean, il va prendre tarif. Il prend 3 points. C'est l'étal ça. Ça, s'il n'a pas d'interaction, c'est l'étal. Ouais, je pense qu'il y en a une, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'a pas de conditions de victoire type Horror Briscock, tu vois, s'il a vraiment juste un deck control qui tue à l'ennui ou avec des Plains Soccer, il perd sur emblème. Il n'y aurait pas de débat, quoi. Ouais. Et là, en plus, il n'y a pas Eiganjo, quoi. Ça, c'est très relou. Ok. Mais ça fait du 2 points. Ça fait du 2 points, mais c'est quand même très relou qu'il ait gagné 4 pevs. Putain, et je joue cette carte, ça me rend fou, quoi. Ouais, ça marche bien. Ouais, c'est ouf. Nice. Ça, pareil, si c'est pas bloqué, c'est l'étal à un moment, donc... On a de quoi payer. On peut. Il doit se dire, putain, si je le bats, lui, après son emblème, je suis chaud. Ouais. Il est chaud, il a la 3. On commence. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en vrai, franchement, on a fait une sortie de merde, encore eux, qu'on avait triple Chandra, quoi. Ouais. On a gardé une main qui était genre, ok, si on piochait pas que des landes, et on a piochait que des landes, donc... Ouais. Si on arrive à la Gany, ça prouve que le deck ne grind pas si mal, tu vois. c'est cool. Par contre, les dépopulages, j'en peux plus. Il y en a eu 3, après, il en a remélangé aussi. Ouais. Il y a comme... Ah, mais non, le 3ème Teferi, c'est trop, là, par contre. Il a remélangé un DTF. Parce que là, il y avait beaucoup de cartes qui le tuaient. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui le tuent. non. What ? Il avait déjà un Ottawa, à... Pourquoi il n'a pas gardé ? Comment ça trouvait des landes ? Ouais, 12 landes, il y a la moitié des landes, 13 landes, il y a plus de la moitié qui sont passées sur 30 cartes, donc... Non, mais là, ça faisait 3 cartes actives, c'était à peu près l'Egy de Temple H1, quoi. Ouais. Celui-là, par contre, il gâte les couilles. Et je crois que c'est perdu. Il a gagné trop de PV. Dans tout, il a gagné genre 12 ou 14 PV ? A plus, parce qu'avec ses 2 blasts... mais par contre... Ouais, si tu peux t'en aller. Avec ses 2 blasts, en fait, il a gagné 8 PV déjà. Avec ses T-Ferry, il a gagné... Ouais, c'est ça. Je pense 12 ou 14, dans tout. Ouais, et avec sa vagabonde, 2 PV de plus... Oh ! Ça sonne chez moi, j'espère que ma 12 va... va pouvoir s'occuper de ça. Ouais, tu... Ah, tu peux défausser ton... Tu peux défausser ton land. Tu peux défausser ton prochain, ouais. Non, c'est un ping-cart. Il faut juste que tu aies mis... Que t'es un... Ouais, qu'un adversaire ait perdu des PV, donc si tu castes n'importe quoi qui ping, c'est bon. Là, je pouvais le mettre 1, le sacrifier, sauf que, vu qu'il pouvait faire ulti et le garder, je voulais qu'il ait le choix entre soit je continue à gagner des PV, soit je sacrifie. Donc il fait l'emblème. Donc il n'y a plus de points de vie. Ouais, et il détape juste ses landes à tous les tours, c'est ça ? Il détape ses landes, il pioche une carte. Ouais, enfin, si on pioche les bonnes cartes, ça ne sauvera pas, quoi. Quand il a 4 déluges de réminiscence, lui, il a vraiment un deck... Jesskye, bien à l'ancienne, bien drogo, pas forcément drogo, mais... Ouh, voilà ! Bon, ça c'est fort. Voilà ! Ouais, ça c'est fort, ouais. Deux points. Enfin, bien mou comme il faut, quoi. 8, je peux payer deux fois. T'as deux frappes ou droillantes en plus. J'ai... J'ai deux frappes ou droillantes, j'ai trois même. Je paye. Ouais, t'as des deux. Ah, tu payes. Il paye tout. Oh la frappes, je suis aussi. Oh la deuxième. Elle met chacune 5 dégâts, c'est pas mal. Allez, j'en ai plein de logique. Je te le dis quand même, ça fait beaucoup. Bah oui, parce qu'il y avait 14 tout pile. Il y avait même un peu plus que 14, parce que là déjà t'as 10, tu mets 10. 0 mana. Il y avait 16. Non, ça fait 0 ça. Pourquoi ça fait 0 ? Parce qu'on ne dépense pas de mana. Ah, parce que tu ne dépenses pas de mana. D'accord. Ah ouais. Il n'y avait pas, il n'y avait pas. Tiens, bourre-le, sacrifie ta daube et puis essayer de trouver deux actifs. Ouais, ok. Bon, tu vas sacrifier si jamais il le cible. Ouais. Comme ça, ça fait Fizzle, ça qu'il n'y a pas. Super. Excellent. Excellent. De l'excellence pure et dure. Ok. Phoenix. Ah oui, d'ailleurs, il nous a exister un Phoenix. Qui est chiant. Ah, c'est un peu exaspérant. Après, il pioche énormément. Son deck, pour nous, est horrible. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point, genre, c'est affolant de se battre contre ce qu'il fait. Ouais. C'est mono gain de point de vie, c'est un truc de fou. Ouais, mais je pense que tu ne peux plus gagner. C'est impossible. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, non. C'est plutôt Téphéry, le problème, non ? Bah, Téphéry, je le tue tout pile s'il n'a rien. Ouais. J'aurais peut-être tenté, je pense. Il y a aussi un monde où il ne peut pas nous tuer. Si j'enlève ces conditions de victoire, juste, on gagne à la meule. Ouais. Tu mets quoi, deux Faces et un dans Vagabonde ? Ouais. Téphéry, un. Je pouvais le faire... Je crois quand même pas trop qu'il n'ait pas une manière de gagner. Genre, une horreur briscoque ou un truc comme ça. C'est quoi son spell qui remélange, là ? Ça remélange et ça prend un sur le top 4. Ah merde, mais ça s'exile pas ! Ah bah non, c'est bon, c'est comme ça qu'il gagne. Il y en a deux et du coup, à chaque fois, il fait l'une sur l'autre. Ouais, ouais. Je croyais que ça s'exilait. Ok, bon, tu peux partir à tout, tu mélanges. Après, il va voir s'il y en a deux, hein, bien. Putain, j'ai un emblème de Chandra, quoi. Pourquoi je perds ? Parce que sur les cartes que tu as révélées avec Chandra, Ah, elles étaient pas exceptionnelles. Et parce que lui, il a gagné genre 20 pefs, quoi. Yeah ! Il y avait encore un landau-dessus, hein, sur le scry, si jamais. Ouais, ouais, c'est ouf. C'est dingo. Il en a huit, t'es comme ça ? Non, mais gros, pars. Tu gagneras pas. Putain. Je veux qu'il me montre comment il gagne, Val. Bah, et tu le sais, il te tue à l'ennui et il remélange son deck, quoi. Moi, je veux le voir remélanger. Est-ce que tu m'acceptes ça ? De toute façon, on va le rossier à la 3, on va gagner fast. Mais les viewers veulent-ils le voir, ça ? Je te promets. Les viewers, ils sont acharnés aussi. Ils disent, on veut voir Ambro perdre cette game 2 parce qu'il a que dalle. Punition. Non, mais je crois pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Genre, au pire, il a une lyre, tu vois. Il cherche ses man-landes ? Non, il n'y a pas de man-landes. Alors ? Ce sont les man-landes ? Alors ? Ils sont bien cachés ? Bon, en tout cas, si Monored est un vrai deck, Ambro, il a une belle solution, quoi. Il joue que des trucs qui tuent des bêtes et qui font gagner des points de vie. On les grignote de la cloque, plan de jeu. Il n'aura que 19 minutes, voire 3. Cloqued. En vrai, ça, c'est un vrai plan. Ah, putain ! Il y avait 3 Squeaks dans le deck. Il y avait Squeaks, je l'adore. C'est mon préf. Il dit bien jouer. Il essaie de nous faire leave, ça ne marchera pas. Non, vas-y, cloque-le, c'est vrai que ce n'est pas décollant. Il en joue combien, gros ? Alors, mon Squeak, je peux le jouer tranquilloux, et du coup, je tue son Tef, je crois. Combien, il en joue, là, le truc qui fait gagner 4 spells ? J'ai l'impression qu'il en a joué 8 dans cette game. Allez, hop, Tef, ça dégage. Je peux lui dire bien jouer ? Non, je sais, voilà. Eh non, tu ne peux pas. Je sais, c'est malheureux. Je sais que c'est chiant, je comprends. Alors, 1, 2, 3 au cimetière, donc il y en a possiblement un quatrième. S'il en joue 4. Il faut s'essuyer, 13 cartes. Il n'en a passé que 3, mais non, ce n'est pas possible. Il en a remélangé un, donc il en a joué 4 en tout. D'accord, ok. J'espère que le bien joué qu'il nous a dit, c'est pour nous faire leave, alors qu'il n'a rien. Oh, ça, je n'en ai rien à caguer. Ouais. Mais genre bien fort. Pareil. T'as tué combien de Teferi ? J'en ai tué... Il en a 3 au cimetière. Ah, peut-être que tu viens de briser ses options de victoire, ouais, ok. De toute façon, Teferi, ça ne tue pas. On ne peut pas tuer avec Tef. Teferi, ça ne tue pas. C'est plutôt Vagabonde, du coup, qu'il faut aller chercher. Oh, let's go, le Squee. Oh, je le rejouer. Ouais, pas super drôle, le Squee, pour le coup. Et celle-là, comment on fait pour aller la chercher ? Avec Squee. Avec notre autre Squee. Sélectionner un jeu. Oh, il n'y avait pas encore le trigger, il a joué trop tôt. Let's go ! Fin de tour. Pépousse. Pépousse. Là, il est bien content, là. 7 cartes en biblio. Combien de Vagabonde ? Il veut mettre 20 avec ça. Ah, ça, c'est un vrai plan. Ah, mais il lui faut des Plains of the Coeur, il l'a défaussé. Ah, bah ouais. Bien joué, il est monté à 20. Eh bah, je suis très déçu qu'il ait pu gagner, quand même, comme ça. Genre, il avait 2 éclairés la nuit dans son deck ? Bah, ouais. Mais il joue quoi, lui ? Je suis... J'ai envie de chier partout. Alors, attends, 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 parce que là, tu peux lui rentrer la 2-1, là. Elle est puissante, hein. Non, ça, ça, on s'en fout, en vrai. Gros, je ne veux pas gérer ses Plains of the Coeur. Ok, ok, ok. Je veux gagner la partie. Ça, c'est vrai que c'est fort. Voilà, par contre, la 2-1, c'est pas mal, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui enlever ? Je pense que, genre, s'amuser avec le feu, c'est vraiment, genre... Oh, c'est trop gentil. Vas-y, comme ça, hein. Allez, vas-y. Bourre-le, bourre-le. Oh, putain, j'y vais, voilà. Tu me laisses y aller ? Ah, mais vas-y, mais je te laisse y aller, bien sûr. Il y a un monde où Fissuration, c'est pas dégueu non plus. Parce que s'il ne peut pas faire 20 mana, il ne peut pas nous tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Oui. Mais son deck est... Gros. Son deck est horrible. Genre, vraiment, je pense à son deck. Son deck est horrible. Son deck est horrible. Je déteste ce deck. Mais je pense que son deck, bah, tous les mid-ranges du format. Genre, il est vraiment bien. C'est un peu, genre, le French Sky de l'époque de la Coupe du Monde en 2019. Malheureusement, oui. Putain, c'est stylé, en fait. Je ne sais pas de tour 1, mais je vais... Parce que je viens de comprendre, c'est stylé. Je ne fais pas mouligan. À quoi que ça se passe ? Tu vas regarder, alors. Bah, on va le jouer en tour 2. Mine de rien, mine de crayon, mine de compas. Mais bon. Tu connais, Mass Critique, tout ça, tout ça. Mouligan, pas cool. Ouais. De l'initiative, c'est pas fou. Non, mais ça met des points. Tu vas rentrer 2, 3, 4 points. T'as fait le taf. Le taf est fait. Victimize. Euh, c'est pas... C'est Mike Diz de Pierre, pardon. Mike Diz de Pierre. Parce qu'on est au courant. Oh, Karo Benny. Ça, je n'en ai rien à foutre. Ah ouais. Tu vois, franchement, ça a fait son taf, du coup. Ouais. Du coup, il n'a pas de compte pour Chandra, potentiellement. Non, en tout cas, pas de compte à 2. Après, il peut jouer les comptes à 3. Même s'il ne les a pas tellement montrés. Oh. Ça sent bon, Steve Soir, dis-moi. Je mets 5 points ? Ouais, je pense qu'il a un Aiganjo, à minima. Ouais. Il est bon de l'avoir tout le temps, à chaque fois. Il est très bon. Allez, Chandra, Chandra, moi, ce type. Il a peut-être rentré, genre, des Banishing Glides. Comment il fait pour gérer ton... Je crois que je préfère exiler, si je trouve un tour 1. Donc, un point de dégâts nul. Franchement, t'as peu de chance, non, de trouver un tour 1. J'ai les vampires, les colonos, les poussins. C'est pas nul, il te permet de faire frappe face. Ah ouais, je le fais ? Ouais, je pense. Ok. Si je me sers du mana, d'accord. Ouais, sers-toi du mana, sers-toi du mana. Vu qu'on va piocher 2 cartes par tour, c'était pas très grave, tu gardes pas tes frappes foudroyantes. Et en fait, il a ça, quoi. 4 mana, je gagne 4 points de vie, je suis un truc. Et nous, il pioche que des putains de landes. J'ai pioché 3 landes en 4 tours. Ouais, ouais, j'ai vu. En 4 tours. Non, mais ça, moi, je l'avais dit. S'il y a un deck monorade qui existe, ça va juste le dépopper, quoi. Mais je suis un peu déçu que ça se révèle être vrai face à nous. Eh oui. Surtout qu'on tag une game et on tombe contre monogain de points de vie contrôle. Ouais, mais son deck, il est pas mauvais. Franchement, je pense qu'il a un bon bail contre tous les rags d'osmin range du format. Téphéry, je détape, je fais du mana. Pipa, pipa, pouf. Ouais, il joue un contrôle combo, il gagne des PV, il a des contresorts et de l'interaction en early game. Enfin, il est bien son deck, il est vraiment bien. On va jouer ta liste, Ambro, on va la présenter. C'est sûr. Ouais, tu peux... Je crois que faut que tu... Ah ouais, tu veux pas mettre tous les autres dans le même panier, quitte à perdre un point de dégâts ? Faut que je buff ça pour que s'il est en général une des deux, je puisse frapper le Téphéry. Ok, ok. Genre Téphéry, en fait, on peut pas laisser ça, quoi. Bah c'est deux par tour, plus avec ça, ça fait vraiment n'importe quoi. S'il a double interaction, GG. Allez, il peut être un peu au top deck, il peut aussi piocher genre des landes, tu vois, il peut aussi avoir un peu un... Juste un problème fonctionnel avec son paquet. Ah par contre, c'est oufissime par contre. Allez, il va game monde qu'il a top deck. Ah ça va. Ton talent pour pêcher des landes, gros, est... Là, sur cette game, c'est ouf. C'est un peu chiant. Remélange vagabonde, Téphéry et... Putain, il n'aura pas le temps de regarder, quoi. Ah, il a remélangé le truc qui fait gagner 4 pèvres. Ah ouais. Bon là, au moins, il y a... Mais c'est pas possible. 10 000 spectateurs qui ont son témoin. Ah, il a top deck en plus ça. Non mais c'est pas possible, vraiment, c'est juste pas possible. T'as vu, il n'est plus de landes que G-Sky Control, gros. Bah ouais. Allez, squee. C'est intolérable. Est-ce qu'il refait la même, là ? Cette fois-ci, il sait jouer. Je ne peux pas le jouer du cimetière, ce couillet. Tu ne peux pas le jouer de l'exil, tu veux dire ? Euh, je ne peux que le jouer du cimetière, ouais, je ne peux pas le jouer de l'exil. Ah, quel enfer ! Ah, c'est pas mal. Ce n'est pas mal, cette Chandra, si elle passe, si la contre pas, c'est ton jamais. Ce n'est pas mal. Tu peux pinguer la vagabonde, hein. Ah ouais. Et t'inquiète. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très bon. Allez, Nola, tu peux, s'il te plaît. Ça tue les Planes of the Coeur aussi, ça. Ouais. Ouais, ouais. Yes, let's go. Ok, il est à 19 au bout de 60 000 tours. Dingue, ça. Ouais, mais t'es bien, gros. T'es bien, t'es bon. Non, non, c'est vraiment bien. T'es grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Oh, je paye. Eh, regarde, là, il a que dalle, là. Oh, je paye. Mais bien sûr que tu repailles. Bon, ben, les couilles. Bah, oui. C'est vrai qu'elle prend les marqueurs aussi. Bon, ça, tu veux travailler, évidemment, tu veux travailler. Allez, 6 points. Allez, si tu veux, je m'en fous. Bim. Ok, il a, il a, il a, le pire, une frappe foudroyante. Je peux te dire qu'il est pas frais, le poulet, là. Ouais, que j'ai pas payé, en plus, donc, enfin, que j'ai un peu payé, mais pas trop payé. Allez, brique. Merde. Ok, bon, ça, il l'avait en main, il l'attendait, évidemment, on jouait rien. Allez, ils ont deux tours l'ulti. Là, c'est pas mal. Là, ça sent bon. Allez, let's go. Ça sent très, très bon. Oh, tu mets tout. Je mets tout. Oh, tu mets tout. Oh, je mets tout, regarde ça. Je mets les boîtes, la boîte, les clous, je mets tout. Regardez, il est en train de tout mettre. Allez, marche blanche, parce qu'évidemment, il a de l'exil pile quand on a les poussins. Les poussins pillous. Gros, si on la gagne, celle-là, c'est fantastique. C'est masterclass. Franchement masterclass, l'équipe. Allez. C'est simple, si on la gagne, on ne présente jamais son deck, en gros. Jamais. On fait comme si les cartes ne pouvaient pas être assemblées pour former ce deck. Ce n'était pas possible. Le deck n'existe pas. Ok, ça, c'est lent. Ça ronfle. Ouais. Ça, c'est mou du genou. Oh, il passe à la nuit, là. Dommage. Ça, c'est non. Allez, Land. Oh. Oh. Mec, c'est un truc de fou. Oh, non. T'as encore pêché de deux Land, là, et du coup, on ne revient pas le deuxième effet de la saga. Oh. Pas comme ça. Et du coup, je lui fais gagner un point de vie grâce à la nuit, parce que je passe mon tour. C'est Just Insane, gros. Ça rend dingue, putain. On peut gagner, mais il ne faut pas lander douze cartes, quoi. Là, s'il passe le tour sans me gérer Chandra, on est très bon. Ouais, on est bon. Ah, bon, il y a des faussés, ça. C'est ce que ça veut dire. Ça pue, ça. Ça pue, ça pue. Tu es Chandra. Pour combien ? Ah ouais, il y a plein de manas, c'est vrai. Pour X égale 7. Ah, j'ai trop... Allez, n'ai plus rien. Il n'a plus qu'une carte en main, ça, il ne peut pas le caster. Du coup, ça, c'est nul. Voilà, il le rediscarde. Il enlève quoi ? Il avait quoi depuis tout à l'heure ? Il enlève l'autre. D'accord. Oh ! Ah, je rentre dans des Populate, c'est pas grave. Ouais, ouais, on s'en fout. Je vais me apporter de Blast. Frappe Foudroyante, on en a encore deux dans le deck. Il y a trois. Toutes les Bats Célérités aussi, hein, elle t'aide bien. Les Bats Célérités aussi peuvent le tuer. Allez, il faut qu'on soit aidé, là. Il faut que tu arrêtes de pêcher des lands. Allez, le jeu, c'est bon. 9, 10, 11. Eh, j'ai pioché la moitié des lands, là. Normalement, les six cartes, après, c'est les six cartes actives. Comment il gère toutes mes bêtes, là ? Oh, putain. J'ai pas de Blast, mais c'est pas grave. Ouais, tu vas juste faire... Attends, attends, attends. Ouais, c'est bon. Non, ça sert à rien. Je voulais regarder si tu pouvais pas payer une capacité de plus. Je ne pouvais pointe. J'avais compris. Mec, ça sent bon. Mec, je la connais, cette odeur. Allez ! C'est l'odeur de la victoire. L'odeur de la grandeur. L'odeur de la gloire, que dis-je. Allez, on ne gagne pas 4 pèvres. Ah, putain, s'il gagne 4 pèvres, ça suffit, là. Je viens de briser mes espoirs. Oh ! Oh ! Oh ! Ah, il est vraiment trop bon. Il est vraiment trop bon. Il est au top deck. Ouais, mais il est trop bon ! A 5. Il est trop bon. Putain. Il est trop quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il est jamais vraiment au top deck, en plus, avec Célestus. Putain, il y a une DPF par toi, mes couilles. Ça, ça ne va pas t'aider. Si, tu vas pouvoir recycler ta main, quoi. Enfin, recycler ton langue. Si, c'est bien. Vas-y, j'ai été médisant, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Évidemment, il a toujours tout ce qu'il faut. Allez. Allez, là. Allez, le Wem. Allez, le Wem. Oh ! Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, tu peux jouer les deux. Oh, putain. Mec, mais vas-y. J'y mets un. Ouais, ouais, tu mets un. Bah, j'y mets un, bien sûr. Et c'est quoi qui nous fait chier ces éphémères, là ? Bah, en vrai, empêche-lui de jouer son kill, là. C'est des rituels, non ? Ah, t'as peur. Non, vas-y, j'enlève plus l'éphémère. T'as raison, t'as raison. Ouais, je l'empêche pas, il prend juste deux. J'enlève éphémère. J'enlève ça. Et en plus, il ne peut pas le remélanger celui-ci. Il en a d'autres, mais... On lui aurait bien enlevé un memory des lus, si on avait eu. Allez, là, il n'a qu'une carte. Il peut draw 10 cards, mais il n'en aura quand même qu'une carte. Il ne peut pas gérer board et plein zonker. Putain, mec, t'as grindé, mon cochon, avec ce deck-là. Putain, je le grind. Allez ! Allez ! Ah, c'est beau, ça. Oh, mais non. Il a tout détruit. Il a top des quais, ça. Allez, s'il te plaît, le jeu. Je suis fou. Je suis obligé de jouer ça pour ne pas qu'il ait gagné un point de vie. C'est une blague, gros. What the fuck ? Il a top des quais, ça, putain de vrace. Qui détruit notre plaine zonker. Non ! On commence à se réjouir, non ! Non, mais gros, c'est trop. Plus qu'une seule frappe foudroyante. J'ai des bêtes célérités qui le tuent, mais bon, il a ça, quoi. Pas comme ça. Ouais, putain, il te trouve, t'es fait ri. Il est une chatte, notre adversaire. Non, mais c'est abusé. Franchement, gros, c'est trop. C'est trop frustrant. Genre, c'est horrible à vivre. Il a combien de minutes ? Trop, 11. Ouais. Il peut nous tuer dans... Attendez, qu'est-ce que c'est ça, le Thib ? À chaque fois, il avait double anti-bet, il avait tout, quoi. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19... Ouais, dans 2, 3 tours, il nous tue. Avec ça. Ouais, il faut que tu tues maintenant, quoi. Ah non, on va retirer X Merker Loyalty. Ah non, il pourra mettre que le nombre de Merker Loyalty. Et je trouve un nombre. Frustré. Je suis désolé, je suis frustré. Ah bah oui. J'ai du mal à me... On l'a essayé pour vous, les viewers. Putain, et c'était ça l'avantage de ce monorade. C'est que c'était pas que un deck d'early game, tu vois. On pouvait un peu grinder et tout. Mais lui, il est... Mais on peut pas grinder le top deck Vrasse. Non, mais la Vrasse qui tue ton plein de soccer, gros. Enfin, ça va, quoi. C'est too much. Franchement, c'est too much ce qui est passé. Ouais, le poussin pillou. Non, mais vas-y, tu peux t'en aller. Mec, je lâche rien. Je n'ai plus goût à cette game, PL. Je lâche rien. Parce que s'il en a que 2 dans le deck... Et donc ? On a combien de gardiens ? Il a encore plein de vagabondes et on n'a pas d'ulti de Chandra, là. Donc, genre, ça va pas le faire. Vite. Non, non, c'est fini. Après, il a passé plein de gestion. Non, non, c'est fini. Laisse-moi y croire. J'ai trop le seum. Je le fais. Oh, mais merde ! Non, merde. Allez, c'est bon. Je rage kit. Rage kit. Oh là là ! Putain, quel enfer ! On allait le faire ! Franchement, ces games-là, elles sont violentes. On allait le faire. Émotionnellement parlant, elles sont impactantes. Tu vois, nous, on s'est projeté. Tu vois, on était un peu comme dans une relation. Ah, mais de où ? Avec cette partie-là. Il a brisé notre cœur, en gros. Du coup, on va présenter ton deck. Non, jamais. 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 Je vais jamais présenter ce deck. Jamais. Jamais. Parce que, condition de victoire, boule de feu avec monogain de points de vie, je suis désolé. Je déteste ça. Alors, bien joué, tu dois certainement gagner votre partie. Mais quel enfer ! Quel enfer ! J'aime pas la structure et le gameplay de son deck, mais j'aime le parti-prix. dans le contexte du méta, tu vois. Le mec est bon. Oui. Merde. Mais jamais. Jamais vous ne verrez ça. Ah, je trouve le deck, mais genre, le plaisir de jeu, éclaté au sol. Éclaté au sol. On est sol canardière. Ah, putain, mais carrément, quoi. Parce que le mec, il tague Monored. Le mec, il tague Monored en jouant que des trucs qui font gagner des pevs. Et il est à ça de perdre. À toutes les games, il est à ça de perdre. Mais à ça, vraiment. Mais il a tout. Elle a une, on l'a déchiré. Eh, on a fait qu'une bonne sortie aussi. Les deux autres, ça, c'était nul. Ouais, mais on a failli, quoi. On a failli. Non, c'est bon. On a gagné. Parce qu'il n'a pas de double interaction, une touvrasse. On a gagné, en vrai. C'est bon. J'ai le smile. Ouais, c'est bon. J'ai le smile, on a gagné. Du coup, on pourra peut-être présenter le deck. Parce que de toute façon, on a gagné. Donc, bon. Arbitre. On s'en fout, quoi. 2-1 pour Valet PL. 2-1, n'écoutez pas mon adversaire. J'ai gagné. Fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vibré avec nous. Autant que nous avons vibré. Commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch. Valet PL Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501